La plupart des makers et des fab labs nous on encourage en fait la diffusion des savoirs et pour nous les créations on encourage le fait qu'elles soient soulicensibles ça veut dire que chacun peut prendre cet objet le modifier ou refabriquer le faire évoluer l'idée qui est partagée c'est plutôt que on peut aller que dans l'amélioration des choses et pour que on puisse les améliorer il faut qu'elles soient libres et qu'on puisse les modifier donc les industriels bon qu'ils prennent un produit qui soit sous ce type de licence vous voyez quelque part c'est je pense que c'est pas un problème ce qu'on peut remarquer c'est que en tout cas elles ont été très lentes à se mettre en place pour proposer une solution et de ce côté là le fait d'être réactif de pouvoir être réactif avec la production en fait de chacun chez soi qui en fin de compte permet d'avoir une quantité de production assez élevée ça a été un vrai avantage pour les makers mais ça fait que répandre un besoin qui était pressant et indispensable j'ai vraiment eu ce sentiment de de choses indispensables qu'on était en train de faire quand on a commencé à livrer les visières donc là je suis allé à la rencontre des gens qu'on livrait donc essentiellement des infirmières des soignants des sages femmes et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait une reconnaissance dans le don qu'on faisait de cet objet en fait qui représentait pas grand chose pour nous et pour ces personnes c'était quand même essentiel ils étaient en contact avec des gens qui avaient certains ils avaient servi de douce sur le fait qu'ils avaient le covid ou pas et donc pour eux c'était essentiel de ne pas être contaminé de ne pas contaminer les gens puisque ils étaient là pour aider pourquoi il y a eu ce moment là où je me suis dit ce qu'on fait c'est quand même c'est quand même essentiel merci